Hello à tous, ici Claire Laplace, je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le Nord. Dans ce podcast, je vous emmène un lundi sur deux à la rencontre des talents du Nord de la France. Je suis persuadée que le succès et l'engagement se construisent partout, et c'est cette conviction que je veux partager avec vous. Je remercie chaleureusement tous les auditeurs du podcast, et tout particulièrement ceux qui ont pris le temps de lui attribuer une note 5 étoiles et de laisser un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide à faire connaître La Boussole et à développer le podcast en le rendant visible, alors continuez. Il y a quelques semaines, j'ai eu le plaisir de rencontrer Élise Delannoye. Élise est la numéro 1 française des Ultra Trails après sa performance à l'Ultra Trails du Mont Blanc en septembre 2019, où elle s'est classée 7ème femme et 1ère française. C'est à ce moment que je l'ai découverte, et que j'ai appris par la même occasion qu'elle était originaire d'Arras. Elle nous parle de son parcours professionnel, mais également de sa relation au sport qu'elle a toujours pratiquée avec une certaine facilité, de la découverte des raids en équipe, puis de son premier trail, qui lui fait l'effet d'une révélation. Elle partage avec nous son organisation au quotidien pour conjuguer sa vie professionnelle et ses entraînements. Elle nous raconte sa fracture de fatigue et la façon dont sa pratique sportive a modifié son rapport à la douleur. Enfin, elle m'a bluffée par son enthousiasme, sa joie de vivre et son envie de se dépasser en permanence. Notre conversation a été enregistrée dans un lieu public. Il y a donc un peu de bruit en fond, mais je tenais à partager avec vous cette conversation riche d'enseignements. Avec Élise, nous avons parlé de détermination, d'entraînement, d'arriver là où l'on ne vous attend pas, de confiance en soi, d'audace et d'engagement. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Élise, je t'en remercie d'avoir accepté mon invitation dans la boussole. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es une sportive, on peut dire de haut niveau, de la région, donc tu es à Daras et tu as fait finie première femme française à l'Ultra Trail du Mont-Blanc, qui est le moment où c'est vrai, moi j'ai entendu parler de toi du coup à cette occasion-là et c'est suite à ça que j'avais eu envie de te rencontrer. Donc si tu es d'accord, on va peut-être revenir d'abord sur ton parcours à la fois professionnel et la partie sportive. Bonjour à tous, merci Claire d'avoir pensé à moi pour un petit podcast. Donc oui, en effet, je suis une sportive de la région, je fais de l'Ultra Trail et c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de moi ces derniers mois suite à ma place à l'UTMB, où j'ai terminé première française et donc septième femme au classement général. Pour avoir une petite idée, l'UTMB, donc c'est 2700 partants, donc j'ai terminé 69e au général hommes et femmes confondus. C'est une course en fait qui fait le tour du Mont-Blanc avec 10 000 mètres de dénivelé. Donc on passe de la France à la Suisse, à l'Italie pour revenir en France et il y a 171 kilomètres. Donc j'ai exactement mis 27 heures et 48 minutes pour boucler ma boucle. Voilà, pour présenter un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'Ultra Trail ou l'UTMB, qui est quand même un trail connu à travers le monde. C'est un petit peu les championnats du monde de l'Ultra Trail comme on dit quoi. Et donc comment est-ce que tu es venue à l'Ultra Trail ? Alors comment je suis venue à l'Ultra Trail ? Pas par hasard j'avoue, plus par passion. J'ai fait un premier Ultra Trail en décembre 2013 qui était en Normandie, un défi un petit peu avec des copains normands. C'est bon, j'ai commencé, j'avais fait quelques trails mais de 30-40 kilomètres avant et là c'était en 90 kilomètres. Donc c'était mon premier Ultra, donc pas de dénivelé vu que c'était la Normandie. Mais j'avais bien aimé cet effort très long. Donc d'autres copains m'ont dit, moi et mon mari, ça vous dit on va faire la Maxi Race à Annecy au mois de mai prochain. Donc ça c'était en mai 2014. On y est allé et là j'ai eu une espèce de révélation. Je me suis dit, ça c'est un sport qui est fait pour moi. J'avais réussi à me classer dans le top 10 ou alors tout près du top 10 alors que je n'avais pas d'entraînement spécifique. J'avais juste fait une sortie de 3 heures les week-ends d'avant. Mais bon, ce n'est pas par hasard non plus. Avant je faisais du triathlon, plus du duathlon au sein du club de triathlon d'Aras qu'on a créé d'ailleurs avec une bande de copains à l'époque en 2006. Et en parallèle avec des amis et surtout mon mari, on a fait pas mal de red pendant des années. Donc c'est aussi ça où j'avais l'expérience en fait de l'effort long où on court pendant des heures. On alterne les sports sur du red mais on retrouve quand même l'effort long et d'endurance que ce soit en red ou en ultra trail. Donc j'avais quand même un petit passif à ce niveau-là même si c'est un petit peu différent parce que dans l'ultra on ne fait que courir ou marcher avec les bâtons. Mais voilà comment je suis venue à l'ultra trail. Une espèce de révélation dans les montagnes d'Annecy à l'époque. D'accord. Mais tu faisais pas que du sport ? Le sport n'était pas ton métier ? Non, 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 non. Ça fait 15 ans que je travaille. Le sport a toujours été une passion plus complémentaire. Pas facile de concilier le travail et les entraînements. Actuellement je suis donc commerciale pour les laboratoires d'analyse, tout ce qui est coagulation du sang. Donc je vais voir les hôpitaux et les laboratoires privés pour une société du diagnostic in vitro qui s'appelle Stago. Donc mon siège est à Paris et moi j'ai été plus sur le secteur des Hauts-de-France depuis quelques années et là j'ai récupéré le secteur de la Belgique. Donc quand même pas mal de route à faire. Donc c'est pas facile. Il faut planifier, concilier les entraînements. J'avoue que l'entraînement UTMB c'était assez complexe. L'avantage c'est que c'était fin août donc je pouvais m'entraîner très tard le soir ou très tôt le matin. Il faisait jour, c'était l'été, les températures étaient clémentes. Donc c'était le gros avantage. Et après j'ai eu une préparation qui était assez réduite parce que j'ai eu une opération du genou en avril. Ce qui paraît un peu dingue pour certains de se dire mais comment elle a fait un ultra-trail en août alors qu'elle a eu une opération en avril. Donc bon, c'était une opération sans conséquences. J'avais un nigroma avec une infection donc j'ai pas pu m'entraîner de février à avril. Donc qui était quand même pas bien parti pour moi pour faire mon UTMB et je me suis remis très très vite. J'ai eu la chance d'avoir un suivi pour des sportifs. J'étais opérée à Annecy et j'ai pu reprendre très rapidement. Donc ça c'était le gros avantage mais je pense aussi que c'était un petit peu ma revanche sur l'UTMB parce que j'aurais voulu faire d'autres courses au début de saison que je n'ai pas pu faire pour me préparer. Et donc c'était un petit peu, j'avais la niaque pour me dire j'ai réussi quand même à être là sur la ligne de départ. Et donc j'étais pleine d'énergie et l'envie d'en découdre était là. Et du coup comment ça se passe en Ultra Trek comme l'UTMB ? C'est une grosse aventure avec soi-même parce que là on est seul. Ce que j'aime dans le raid en fait c'est le partage, on est en équipe, on est soit deux, soit trois, soit quatre et on se quitte pas du début à la fin du raid. Et ça j'adore parce qu'on vit un moment avec d'autres, on peut en discuter, on peut en reparler, si on a un coup de moins bien on est soutenu, on soutient les autres qui ont un coup de moins bien. Là on est seul. Et même pas quand on est au devant de la course, c'est même pas qu'on est seul, c'est qu'on est quand même dans un esprit de compétition, on le sent bien. Même si à la base moi je fais pour moi, quand je suis sur la ligne de départ, je ne pense pas aux autres. Là j'ai bien senti que j'étais dans le top 100 et que c'était la compétition qui était là. J'étais au milieu de, ça parlait, si je parlais je parlais anglais de toute façon. Mais on me répondait pas souvent, il y a pas mal d'asiatiques, je pense aussi qu'il y avait la barrière de la langue. Mais au niveau féminin j'ai bien senti que c'était la compétition quand même quand on est au devant de la course. Donc on part en se disant je suis partie pour une trentaine d'heures. Mon objectif c'était de faire 30 heures ou autour de 30 heures. Là j'ai mis 27 heures donc c'est magnifique. C'est une satisfaction énorme. Mais jamais j'aurais pensé faire un top 10 à ce niveau international. C'était une satisfaction incroyable à l'arrivée. Mais on part en se disant je pars pour une aventure avec moi-même. C'est aussi ce qu'on recherche je pense quand on fait de l'ultra. Moi ce que j'aime c'est me retrouver seule dans la montagne et de pas avoir de téléphone, de pas avoir d'ordinateur. Mon métier aussi fait que je suis souvent devant l'ordinateur. J'ai mon téléphone perso, mon téléphone pro. On est toujours sollicité par les nouveaux moyens de communication et du coup on se fait une hausse coupure. Et là on se retrouve avec soi-même. Et c'est aussi se lancer un challenge. Je vois plus ça comme un challenge, j'ai un défi, sortir ta zone de confort. Parce que bah oui on est en stress sur la ligne de départ. On l'attend avec impatience mais en même temps on se demande toujours sur n'importe quel départ d'ultra est-ce que je vais pouvoir aller au bout. Parce qu'il suffit d'un caillou et voilà l'entorse est là et on peut pas aller au bout parce qu'on a beau se dire l'entorse peut passer oui sur du 50 km, 60, 70, 80 ça peut passer mais pas sur du 170 km. Donc on sait qu'on prend le départ et que parmi les 2700 partants il y aura un taux d'abandon qui sera énorme. Donc est-ce qu'on en fera partie ou pas c'est toujours la question. Et on se demande toujours comment ça va se passer. Est-ce que je vais y arriver et on sait qu'on aura des moments de galère, de douleur donc on accepte aussi. Bon c'est un peu masochiste certains diraient. On sait qu'on va avoir mal mais on y va. On y va quand même. Et le pire c'est qu'on paye certains diraient mais vous êtes malade de payer. On paye pour ça et on s'entraîne durement pour ça. Mais c'est surtout je pense un défi contre soi-même et puis j'aime bien j'aime bien sortir de ma zone de confort que ce soit dans le travail ou dans la vie perso. J'aime bien être en dehors de ma zone de confort et c'est toujours me challenger et ça apporte aussi beaucoup de qualité justement au travail parce que je pense que en faisant ce genre de compétition qui demande de se surpasser on peut le mettre à bon escient au niveau du travail. Donc ça a quand même beaucoup de positif en retour sur la vie au quotidien quoi. Et comment tu te prépares à une épreuve comme ça ? C'est beaucoup d'heures sur les chemins. Il faut faire de l'endurance mais il faut aussi travailler le cardio. Donc là j'ai eu la chance d'être suivie par quelqu'un de Salomon. donc j'ai en fait gagné pour la petite histoire grâce à une compétition en mai 2018 un ticket pour un voyage à Hong Kong avec Salomon. Et donc là on a été cadré au niveau coaching pendant une semaine de savoir comment fallait s'entraîner. C'était une super expérience. Et suite à ça j'ai continué à avoir un suivi. J'ai suivi un plan d'entraînement spécifique qui parfois faisait peur même à moi-même au niveau charge d'entraînement mais qui a bien fonctionné. C'est des semaines à entre 15 pour les 15 heures et 35 heures pour les plus grosses semaines de course à pied quoi. Ça quand j'étais en vacances, forcément là je ne travaillais pas, j'étais en congé quand j'étais. J'ai pris trois semaines de congé, j'ai tout fait à Chamonix et j'étais à 35 heures de course à pied sur ces trois semaines. Pour se préparer aussi à l'altitude. Parce que c'est vrai que là on est dans le nord, les montagnes c'est l'éthéril. Voilà, non seulement on n'a pas l'altitude mais on n'a pas non plus la possibilité de s'améliorer en technique de descente. Ce qui est un gros point faible de nous les nordistes et où c'est quand on arrive à la montagne on a beau être super bien entraîné, si on n'a pas acquis la technique de descente on perd un temps fou et c'est là où la différence se fait au devant. dans le cadre de la compétition c'est là où la différence se fait, ça se gagne dans les descentes en fait. D'accord. Donc l'avantage c'est que j'ai pu aussi me perfectionner sur les descentes pendant ces vacances et ça a été un gros plus pour moi pour bien gérer l'UTMB. Et donc quand ça commence, c'est une course où tu cours aussi de nuit du coup ? Oui forcément. On ne dort pas, enfin certains dorment. En fait on a des bases de vie sur les 170 km, on a 5 ravitaillements. Donc là on peut avoir quelqu'un d'extérieur qui vient nous ravitailler. Donc là j'avais la chance d'avoir deux amis et mon mari qui étaient là. Donc je faisais des ravito express comme je dis, moi je ne restais pas plus de 5 minutes. Je refaisais le plein au niveau de mon sac parce qu'on court avec un sac à dos avec des flasques d'eau et des barres pour pouvoir manger. Et certains peuvent dormir à ces endroits-là. Mais moi je suis incapable de faire des micro-siestes. C'est aussi quelque chose que je pense qu'on est fait ou pas pour les siestes, les micro-siestes. Je ne suis pas faite pour ça. Et ça ne m'a pas gênée de ne pas dormir. Par contre j'étais prête psychologiquement à me dire je ne dors pas pendant ces 30 heures. J'avais emmagasiné du sommeil les jours d'avant. C'était ça ma stratégie. Emmagasiné du sommeil pour être reposé sur la ligne de départ. Et j'ai juste eu un coup de barre de 20 minutes au moment du lever du soleil. En fait on part le vendredi soir à 18 heures. Donc on est très rapidement dans la nuit. Donc il faut gérer la première nuit. Certains font deux nuits. Quand on est plus de 30 heures on fait deux nuits dehors. C'est quand même la majorité des gens qui prennent le départ de l'UTMB. Donc je n'ai eu qu'une nuit à l'extérieur. On a eu un temps plutôt clément. On n'a pas eu de froid. Si au niveau d'école on est presque à 3000 mètres, il faisait quand même froid. Mais c'était pas non plus... Les autres années ils ont parfois eu moins de 10 degrés. Là on devait être autour de zéro. Donc ça se gère. On ne reste pas statique. On court, on marche. Donc c'est bien passé. Et donc il faut savoir se dire je ne vais pas dormir pendant des heures. Parce qu'en plus on est incapable de dormir la nuit d'après. Moi je suis arrivée vers 20h30, 21h. Mais la nuit du samedi au dimanche je n'ai pas pu dormir non plus. Parce que le corps... Une excitation. Voilà, une excitation. Le corps, les muscles, le sang bouillonne. On ne peut pas se dire tiens je vais me coucher, on a mal partout. C'est impossible de dormir. Enfin la plupart des ultratérieurs avec qui je parle c'est pareil. Ils sont incapables de dormir derrière un gros ultra. Donc c'est une expérience aussi sur la gestion aussi du sommeil. Ils se rendent compte qu'en fait le corps humain est capable de beaucoup de choses. Ce que j'ai déjà expliqué c'est que pour moi le mental c'est 50% de la réussite d'un ultratrail. C'est si la tête le veut, le corps le fait. Les jambes suivent. C'est vraiment dans la tête où tout se passe quoi. Et que c'est sûr si on commence à s'écouter tiens j'ai mal aux cuisses, tiens j'ai mal aux pieds. Oui forcément la douleur prend le dessus et on a envie d'abandonner. Mais là à aucun moment je me suis dit je vais abandonner. Le mental était présent et c'est lui qui m'a porté jusqu'au bout. Et d'ailleurs moi quand je regardais l'image juste avant ton arrivée, je me suis dit waouh mais elle court encore super vite. Alors qu'elle a quand même 27 heures de course dans les jambes c'est pas rien. Et je me suis dit waouh quand même c'est assez impressionnant. Ce qui beaucoup arrive parfois en trottinant ou en marchant sur l'arrivée. Et j'étais je pense transcendée sur cette arrivée. Parce qu'une arrivée sur l'UTMB je pense qu'on est marquée. On est marquée par justement le public nous porte, on vit des émotions. Et donc je pense que j'étais, le mot est bien choisi, j'étais transcendée quoi. J'ai oublié les douleurs, c'était magique. Je me souviens très bien, je me suis préparée en fait, il y a une descente qui dure plus de 10 km de la Flégère jusqu'à Chamonix. Et dans la tête je me disais prépare toi à vivre un moment dont tu vas te souvenir toute ta vie. Donc j'ai vraiment apprécié mon entraide en Chamonix. Après la foule qui grandit, qui grandit, qui grandit jusqu'à la ligne de départ. J'avais aussi en tête l'idée qu'il y avait des gens qui me voyaient à la télé. Et ces gens qui étaient dans le Nord, je sais qu'il y avait une grosse émulation au niveau de la communauté des trailers qui me suivait. Donc j'étais portée aussi. Malgré le fait que ce soit un sport individuel, j'avais l'impression d'être portée par tout le monde. Et c'est là où c'était magique pour moi. Et c'est ça qui m'a transcendée, qui m'a portée. Et c'est vrai que j'ai complètement oublié le fait que j'avais très mal à une cheville. Mais j'ai complètement fait abstraction des douleurs. C'est là où je vous dis que le mental a une force incroyable sur le corps. Et c'est là où on peut le travailler, je pense, au fur et à mesure où on fait de l'ultra, où on fait des grosses compétitions. Et je pense aussi qu'on a le mental, mais je pense que ça se travaille. Souvent on dit, mais toi tu as un mental de guerrière. Oui, peut-être, mais je l'ai travaillé, je pense, pendant plusieurs années. C'est peut-être au niveau du caractère, mais ça se travaille aussi, je pense, au quotidien. Et puis des compétitions comme ça permettent aussi de se donner confiance et de se dire que oui, on peut le faire et on peut toujours mieux faire. Et on a toujours envie de se challenger, voir si on peut faire encore plus. Mais bon, 100 miles, enfin 171 kilomètres, je pense que ça me suffit au niveau du challenge. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Le refaire, oui, mais peut-être pas au-dessus. Je pense qu'après, au niveau chanté, au niveau corps humain, je ne sais pas si c'est vraiment bien de passer au-delà. Il existe des compétitions de 300 kilomètres, mais je ne suis pas sûre que ce soit très, très sain aussi pour le corps. Pour le corps, oui, tout à fait. Et en plus, je veux dire, je ne veux pas dire que personne ne t'attendait là, mais... Si, on peut le dire. On peut le dire. T'as quand même créé une grosse surprise. Je veux dire, dans l'après, il y a aussi cet effet-là où d'un seul coup, tout le monde se dit, non, mais en fait, mais c'est qui, Élise Delanois ? C'est là où c'était magique. Il y a eu le pendant. J'ai vu mon mari cinq fois durant la course. Les deux premières fois, c'était à la tombée de la nuit, après à la sortie de la nuit. Et les trois derniers ravitaux sont plutôt sur la fin de course. Et je voyais à sa tête qu'il se passait un truc. On me disait, mais tout le monde m'appelle, mon téléphone l'explose de SMS. Et donc, je sentais bien que dans le Nord, on se disait, mais elle est en train de faire quoi, la petite Élise ? On savait que je pouvais faire quelque chose de bien sur l'UTMB, mais je pense que jamais personne ne m'attendait sur le top 10. Moi non plus, d'ailleurs. Mais je m'étais bien préparée. Moi, je me disais, je suis à la soirée de rêver, tous les voyants sont au vert. Maintenant, il n'y a plus qu'à de faire du mieux que tu peux. Et le fait aussi de ne pas être attendu, c'est aussi... Il y a moins de pression. Au départ, on dit, je suis là pour moi, je le fais pour moi, je vis le moment, et puis il advienne que pourra. Et quand on voit que ça se passe bien, on est boosté encore plus. Donc, le après, ça a été dantesque aussi. Le retour, les sollicitations, les interviews, les envois de messages. J'ai eu pas mal de monde qui m'a écrit. J'ai eu pas mal de contacts grâce au réseau. Des gens que je connaissais pas forcément, qui m'ont félicité, qui me disent qu'on t'admire. Enfin, moi, je me dis, mais non, faut pas m'admirer. Je veux garder vraiment cette humilité parce que, ben, il n'y a rien... Enfin, pour moi, oui, c'est quelque chose de bien, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Je pense que si on se prépare, si on a du mental, on peut tous y arriver. Moi, je préfère... Là, je fais aussi des espèces de conférences sur des événements. J'ai fait ça, par exemple, samedi après-midi à Graveline. Je fais ça au Touquet à la fin janvier pour le travail des 2B. Je l'ai fait pour mon annonciation Red Arras sur Arras juste après, au mois d'octobre, après UTMB. Moi, ma volonté, à travers ces espèces de conférences, c'est plutôt de donner aux gens de la confiance, leur dire que tout est possible, qu'il faut croire en soi, et que se défier, mais c'est ça, la vie. C'est des souvenirs qu'on a de gravés pour la vie. Et plus on vieillit, plus on peut se dire, ben, je m'étais défiée, j'ai réussi. Ben, je suis contente, c'est une satisfaction, en fait. Voilà, c'est donner la satisfaction à travers le sport. Et on apprend les valeurs du sport, le côté esprit d'équipe. Oui, il y a la compétition, mais c'est pas... Pour moi, c'est le plaisir avant tout et le partage, même si c'est un sport individuel. Grâce à cette expérience de UTMB, j'ai eu énormément de partage avec les gens. C'est plus ça que je retiens, au-delà du fait, oui, j'ai fait une bonne place. Mais c'est plus l'échange que j'ai pu avoir à travers ça, et ce que j'espère avoir pu apporter aux gens. Certains m'ont dit, mais ouais, c'est exactement ça. C'est ça que j'ai envie, et c'est bien, tu m'as motivée. Il y a même des personnes qui demandaient de les suivre pour les coacher, pour les aider à aller au-delà de leurs objectifs et à passer un cap au niveau distance. Donc, moi, ça me fait plaisir de pouvoir aider les gens. Et du coup, tu parlais de la marque Salomon. C'est ton sponsor, c'est ça ? Voilà, je suis équipée par Salomon, je suis ambassadrice Salomon. J'ai eu la chance, grâce à eux aussi, de pouvoir repérer le parcours de l'UTMB. Donc, on a été toutes les filles à l'international qui ont contact avec Salomon, soit ceux de la team, l'international, ceux de la team France, soit les ambassadrices comme moi. On s'est tous retrouvés à Chamonix, on a fait le tour de l'UTMB en trois ou quatre jours. Donc, c'était une super expérience, un super moment aussi pour progresser, un super moment d'échange. Donc, c'est vrai qu'avec Salomon, j'ai eu aussi l'hébergement au moment de l'UTMB. Donc, c'était aussi super d'être baignée aussi. J'ai vécu avec Courtney de Walter qui a gagné, la gagnante de l'UTMB, de pouvoir voir comment les vrais pros qui vivent un petit peu de leur passion, comment ils se préparent. Et c'est une super expérience de voir comment ça se passe à l'intérieur des teams. Et on se rend compte qu'aussi, on vive la même journée d'avant-course, donc un peu de stress, le visage qui se ferme quand même un petit peu parce qu'on se demande comment va se passer la course. Et ils mangent comme nous, ils font... C'est exactement la même préparation d'avant-course. Donc, c'est un côté rassurant de se dire, bon, sur la ligne de départ, on est tous pareils au final. Oui. Évidemment, il y a des entraînements, mais après, voilà, au moment de partir, c'est la même chose. Là, moi, j'ai juste eu le désavantage, c'est que je n'avais pas de dossard élite. En fait, au niveau du trail, il y a un classement qui s'appelle ITRA. Donc, c'est une cote internationale où on a des points. En fait, plus on fait des ultras où on est bien classé, plus on a de points. D'accord. Moi, je n'ai jamais cherché à avoir des points ITRA. Dans ma petite carrière de trailer, j'ai plutôt cherché à faire des courses plaisir. Donc, je n'avais pas forcément une cotation ITRA équivalente. Ce qui fait qu'au niveau international, il y avait tellement des filles avec un gros niveau international, justement, avec des grosses cotes ITRA. Je n'avais pas le dossard élite. Donc, je n'étais pas dans les 30 meilleures prétendantes au départ. Donc, j'avais l'obligation d'arriver au moins une heure à l'avance, voire une heure et demie, je suis arrivé à une heure et demie à l'avance pour me placer sur une ligne de départ. Là où des élites qui ont leur classement ITRA, donc un dossard élite, sont deux fils placés devant la ligne et peuvent arriver cinq minutes avant le départ. Surtout que cette année, on a eu une averse orageuse qui a duré une heure et demie, le temps d'attente avant l'UTMB. Donc, prendre le départ noyé, déjà, ça n'aidait pas à motiver. Après, on se met dans sa bulle et puis on prend le départ. C'était la petite histoire du dossard 548, ce qui a bien fait rire du monde quand j'en parlais au niveau de mon récit. Et du coup, maintenant, la suite pour toi sur cette partie trail, c'est quoi ? Quels sont les prochaines courses auxquelles tu t'entraînes ? Donc là, j'ai re-signé pour reparticiper à l'UTMB. D'accord. Donc, c'est reparti, l'aventure démarra en 2020. J'avais tenté, en fait, la loterie pour un gros ultra-trail, pareil, de 171 kilomètres, donc 100 miles aux USA, les Western States, dans le désert californien. En fait, ce qui me plaît, moi, c'est le côté chaleur. Je gère très bien le climat très chaud. Et cette course, elle est un petit peu mythique. C'est le premier ultra-trail qui existait en France. En France, dans le monde, justement. Et qui n'est pas en France. Donc, c'était le côté un petit peu voyage qui me plaisait, aventure. Sauf qu'ils en prennent 500 sur... Je crois qu'on est plus de 5000 à vouloir y participer. Donc, les chances étaient maigres. Et du coup, j'ai dit, bon, je n'ai pas eu. Qu'est-ce que je fais ? Et vu les émotions que j'ai pu avoir sur l'UTMB cette année, je n'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Je sais que je ne ferais peut-être pas forcément la même paire, que je n'aurais peut-être pas forcément les mêmes émotions positives. Je passerais peut-être plus par des phases négatives. Mais j'avais vraiment envie d'y retourner. Et là, en fait, je suis en période d'arrêt au niveau trail. Je ne peux pas courir parce que j'ai eu une fracture de fatigue. Ah, d'accord. Le problème, c'est que je m'en fais un ultra. On a envie d'en refaire un dès qu'on arrive. L'avantage, c'est que je n'ai pas eu de moments de souffrance réels durant l'UTMB. Donc, j'ai eu une envie d'en refaire un très rapidement. Sauf que je pense que j'ai manqué de récupération. Je me suis entraînée au bout de trois semaines, un mois. Donc, je me laissais passer un mois avant de courir. J'ai fait du vélo très rapidement. Je suis partie aux USA faire un trail de 80 kilomètres, enfin, à 50 miles. Et en fait, j'ai eu une fracture de fatigue. Donc, ça, c'était mi-novembre. Donc là, je suis en arrêt. Donc, j'attends le go pour me réentraîner et pouvoir planifier d'autres courses avant l'UTMB. J'espère peut-être aller faire la maxi race à Annecy. Normalement, ça devrait passer au niveau délai. Il y a d'autres trails sympas en avril et je verrai si je peux y participer. Pour l'instant, je me focalise sur le fait de pouvoir reprendre sereinement. Là, je fais de l'entraînement croisé. Du coup, je fais pas mal de vélo parce que le temps que je ne pose pas le talon, je peux m'entraîner. Je fais de la piscine même si ce n'est pas mon sport favori, mais je veux garder le côté cardio, le côté musculaire pour ne pas perdre trop lors de la reprise. Oui, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément à l'esprit. Le temps de récupération nécessaire par rapport à ça que le corps est quand même mis à rude épreuve. Et du coup, c'est ce que je me demandais en fait. Je me dis mince après... Et le problème, s'il y a des ultra-trailers qui m'écoutent qui vont peut-être se reconnaître, c'est quand on passe le cap de l'ultra-trail, plus on en fait, plus le seuil de douleur on l'accepte. Et donc, les signaux du corps qui normalement vont mettre en alerte où il y a une douleur, il va falloir penser à consulter ou à stopper ou à prendre du repos, on oublie. On se dit je sens un truc mais non, mais ça va. Et on fait abstraction totale de signaux qui peuvent être des signaux de douleur parce qu'on accepte la douleur. Et c'est même dans la vie courante, on accepte la douleur plus qu'une personne lambda. Et ça, je m'en suis rendue compte réellement sur cette fracture de fatigue où en effet, oui, je devais avoir un seuil de douleur très important. Il y a eu mon genou aussi en début d'année 2019 où normalement, on m'a dit mais tu dois avoir très très mal. Je dis, bah oui, j'avais mal mais pour moi, c'était soutenable. C'est pas insupportable. Et c'est là où je pense qu'on passe un seuil de douleur quand on fait ce genre de course qui est très bien parce qu'on accepte, le corps l'accepte mais pour la vie en courante, on s'écoute moins. Donc il faut aussi, là j'essaye de me dire écoute-toi. Si t'as une sensation qui n'est pas forcément une douleur pour toi, c'est qu'il y a peut-être quelque chose. Je me dis que j'ai encore appris sur cette ultra, c'est plus être à l'écoute des signaux même si c'est pas des réelles douleurs derrière. Un peu comme les signaux faibles finalement. Pour d'autres, ce serait peut-être un signal fort mais pour toi... C'est ça, c'est quand même quand on est à l'hôpital, quand on vous demande c'est quoi sur l'échelle de la douleur ? J'arrive jamais moi à dire mais ça dépend. Un à dix, oui, mais par rapport à quoi ? C'est toujours ce ressenti de la douleur est assez complexe. Donc ça c'est le côté un petit peu négatif de cette discipline. Et du coup, ce que je me demandais aussi, c'est quand on fait du sport comme ça, c'est quelque chose que tu pratiques depuis l'enfance, c'était venu à l'adolescence, comment on vient au sport ? Alors, quand j'étais petite, je vivais à la campagne, donc pas de piste d'athlée à côté de chez moi, première piscine à 30 km, donc par contre, j'ai toujours eu le goût de la nature, donc j'étais toujours dehors. j'avais un grand jardin, j'avais une très grande cour, donc je me souviens très bien quand j'avais, première fois que je pouvais faire le vélo, je faisais des tours sur mes roulettes, j'étais toujours dehors et je voulais toujours me dépenser en fait, j'étais très rarement devant la télé. Et donc là, j'ai toujours eu le goût de l'effort. Et quand j'étais ado, je gagnais les crosses du collège, sans entraînement, donc après, c'était quand même un bon signe sans entraînement de gagner le cross. Mes profs de sport, du coup, d'EPS, m'entraînaient du coup pour faire les manches départementales, régionales. Et puis après, j'étais étudiante, j'allais toujours courir quand j'étais étudiante, mais je ne faisais pas de compétition. J'avais toujours ce besoin de me dépenser, de courir, mais sans compétition. Et après, c'est quand j'ai rencontré mon mari qui m'a mis à mon premier 10 km sur route, où j'ai très bien terminé, où on a créé ensuite le club de triathlon d'Arras. Donc là, je me suis mis très rapidement aux entraînements de vélo, j'ai appris à nager le crawl, donc je suis devenue sportive plus après la vingtaine. Et puis, petit à petit, je suis arrivée sur des distances plus longues, d'abord sur le red. Après, en duathlon, j'avais fait le champion de la France de duathlon longue distance, j'ai fait les Coupes de France aussi sur le court distance, mais je savais que je préférais le long. Et petit à petit, je suis une compétitrice, et puis petit à petit, on fait plus en plus d'entraînements. Et puis, après, je suis arrivée au trail en 2014, sans penser qu'un jour, je ferais de l'ultra. Parce qu'au début, je me disais, mais c'est pas bon pour le corps, on dit toujours trop de course à pied, c'est pas bon. Sauf que je trouve qu'un marathon est beaucoup plus traumatisant qu'un ultra, pas de 170 km, c'est traumatisant, mais un ultra, par exemple, de 40 km, je trouve que c'est moins traumatisant qu'un marathon sur route de 40 km. Ça paraît bizarre, mais pour avoir fait les deux, en fait, en montagne ou dans les chemins, on sollicite, je trouve, moins le corps, parce qu'il n'y a pas de bitume, donc là, il n'y a pas de résonance, les genoux, le dos, on prenne moins, et on marche, et on a les bâtons, quand on monte, donc on marche avec les bâtons, et ça aide énormément aussi. Et je trouve que j'ai l'impression, alors après, à voir, on ferait faire des études poussées au niveau scientifique, mais je pense qu'on est moins sujet aux blessures suite à des trails, parce que c'est de la terre, c'est du chemin, c'est du shit, c'est que sur du bitume. Donc c'est pour ça aussi que pendant plusieurs années, j'ai enchaîné pas mal les trails, en faisant des distances très longues, et mon corps a accepté très bien. Là où sur du marathon, on ne peut pas forcément faire des marathons tous les deux mois, comme on peut faire des trails très longs. Et donc pour revenir aussi sur ton parcours, tu as fait des études à la Cato, c'est ça ? Oui, à Lille. Exactement, dans une école qui s'appelle Espace Técobio. J'ai fait ça, et ensuite, je suis travaillée directement. Donc je travaillais d'abord pendant dix ans dans un laboratoire d'analyse environnementale qui était près de Valenciennes. Et puis, donc j'étais déjà commerciale, j'étais sur la route, j'allais voir les entreprises. Et après, j'ai changé, j'avais envie, toujours ce besoin de sortir de sa zone de confort. J'avais envie d'apprendre autre chose, de voir d'autres personnes, d'avoir un autre secteur. Et donc j'ai changé, je suis partie plus dans le monde de la santé dans les laboratoires. Et puis voilà, ça va faire quatre ans que je fais ça. Et donc, c'est pas facile de concilier le travail, les entraînements. J'ai pas d'enfants, donc j'ai pas d'horaire. C'est le gros avantage avec mon mari, c'est que j'ai aussi un mari sportif, franchement. Sinon, je pense qu'on se verrait pas beaucoup, mais du coup, on peut s'entraîner quand on veut. On a transformé notre garage en salle de sport, c'est pas pour rien. Au moins le soir, pendant que les copains, les copines, ils s'occupent des enfants, nous, on fait du sport. L'été, on part courir. L'hiver, on est sur notre home trainer dans le garage, on va aller à la piscine si c'est ouvert tard le soir. C'est un mode de vie qui est à part, on en est conscient, mais on aime, on aime bien, on n'a pas d'horaire et on profite. On a vraiment l'impression de profiter. On est souvent partis les week-ends, on est souvent à la montagne, on essaye de voir les amis. On a beaucoup d'amis un petit peu partout en France, donc on n'a pas un mode de vie, on va dire, habituel, mais on aime bien ça. Donc, c'est ce qui nous anime aussi au quotidien. Finalement, c'est une passion partagée. Oui, c'est ça aussi. Je pense aussi que parce que j'avais un mari sportif, j'ai réussi aussi en arrivée là, pas de secret. Il faut aussi que ce soit quelqu'un de conciliant avec qui on vit pour pouvoir faire les entraînements, pour pouvoir que l'autre accepte aussi ce mode de vie particulier où quand on prépare un UTMB, on vit UTMB. On pense UTMB tous les jours parce qu'il faut caser les 2, 3, voire 4 heures d'entraînement les week-ends. Ça m'arrivait de faire le vendredi. Typiquement, je rentrais, je partais m'entraîner 2 ou 3 heures. Je rentrais. On veut aussi avoir une vie sociale quand même remplie. On voyait des amis le soir. Le lendemain, j'avais 4 ou 5 heures d'entraînement. On voyait des amis le soir. Et le dimanche, je refais 4 ou 5 heures. Du week-end, on a juste fait du sport et vu les amis. Mais on aime bien. C'est exactement ce qu'on aime. là où certains diraient « Vous n'avez rien fait du week-end ? » Si, pour nous, on a vécu notre passion. On a vécu quelque chose ensemble en plus parce qu'on s'entraînait en chambre. c'est un mode de vie particulier mais qui peut être stressant parfois quand on se lève le matin et on se dit « J'ai 3 heures à caser. J'ai tel rendez-vous qui est à tel endroit. Comment je fais ? Est-ce que je me lève tôt le matin ? Est-ce que je le fais ce soir ? Est-ce que c'est ça ? Ou ça peut être des fois le côté pression ? Dans l'organisation. Dans l'organisation, ça peut être. Je suis très carré, organisé. J'aime bien quand ça se profile bien. J'arrive à tout caser. Mais c'est vrai que ça peut être stressant parfois. Il faudrait des journées à rallonge et là où ça n'existe pas. Après, c'est le sommeil des fois qui est réduit et puis on se dit « C'est pas grave, je dors moins mais je récupère à un moment donné. » Parce qu'on a aussi dans le cadre des entraînements des semaines de régénération où là justement on s'accorde. Il y a une semaine où on fait très peu de sport. On fait à moins de 10 heures par rapport à des semaines de plus de 20 heures. C'est 10 heures avec des intensités cool. On apprécie vraiment ces semaines de régénération. Moi, ça je vois, j'ai mon mari, il ne fait pas du tout d'ultra-trail et tout ça mais lui, il court entre 40 et 50 kilomètres semaine. Donc, il case ça par rapport à son boulot. Il essaye d'aller une fois le samedi matin, une fois à un moment dans la semaine, il va courir. Et je vois, il fait ça qui vent, qui pleuve et tout. Et moi, je suis toujours assez admirative de la détermination que lui peut avoir parce que je trouve que c'est aussi la régularité qui permet d'avoir des bonnes performances et lui, c'est ce qu'il voit. J'imagine, toi, c'est exactement la même chose. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un dépassement de soi et puis d'une forme d'abstraction finalement des conditions extérieures pour s'entraîner. C'est un besoin aussi après. C'est que le sport, en fait, c'est une drogue. il faut le dire. C'est ce qu'il me dit aussi. Il me dit, moi, si j'ai pas mes deux sorties dans la semaine, ça va pas. Voilà. Comme un nuancage. Les jours, en fait, je fais pas de sport. Le soir, j'ai énormément mal à m'endormir. C'est vraiment, on génère ces fameuses hormones, la dopamine, les endorphines. C'est vraiment une réalité. Et quand je suis en... Surtout quand j'ai eu l'expérience de mon genou où vraiment, en genou, on peut vraiment rien faire, pas de vélo, pas de natation, rien après l'opération. J'étais triste. J'étais à la maison. Moi, qui est toujours très, très souriante. J'ai la joie de vivre quand même en moi. J'étais pas bien. Mon mari me disait, mais ça va ? Non, ça va pas. Il comprend, mais c'est vrai que c'est... Je dis toujours, le sport, c'est génial. Ça apporte plein de choses pour la santé, pour tout ce que ça peut avoir de positif. Mais il y a ce côté, quand on est en arrêt ou si on a un arrêt long, ça nous bouffe au niveau moral. On n'a pas le moral. Donc c'est vrai, s'il pleut ou il fait froid, où ça ne me dérange pas d'aller courir, même si je n'aime pas le froid à la base, je m'équipe en fait. Je mets deux, trois coups. Je mets des gros gants, des chaufferettes. Là, le week-end, il ne fait pas du super temps en ce moment, mais j'ai besoin de ma sortie en VTT. J'ai besoin de prendre l'air et je sais que ce ne sont pas les conditions que j'adore, mais ça fait tellement bien. Après, en rentrant, on se sent tellement mieux. C'est vraiment un besoin. Donc on fait abstraction du mauvais temps. Il y a un trailer connu qui s'appelle Xavier Thévenard qui dit toujours, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements. Donc le tout, c'est de savoir s'équiper comme il faut en sortant et on oublie après. C'est vrai que c'est beaucoup plus agréable de courir sous le soleil et sous une météo clémente. Mais après, c'est le goût de l'effort aussi qui est là. Oui. Puis nous, dans le Nord, on s'habitue aussi. Voilà, pas le choix. On ne sort pas beaucoup. Sinon, ce ne serait que du mois de mai au mois de septembre. Ça ferait court sur l'année. Et est-ce que tu as le temps de lire ? Est-ce que tu arrives à trouver aussi du temps pour toi ? Justement, c'est une réflexion que je faisais ce matin à mon mari. Je lui disais, il me dit mais on n'a pas le temps parce qu'il y a des amis qui sont allés à un concert ce week-end. On a toujours dit qu'on irait à l'Opéra cette année. En 2019, on n'est pas allés. C'est des choses que j'aimerais bien faire. Je n'étais jamais allée à l'Opéra et j'avais dit je vais aller à l'Opéra cette année. Je ne l'ai pas fait en 2019. Et justement, je me dis « En fait, on manque de temps. » C'est une réflexion qu'on s'est faite ce matin. C'est rigolo. Et je veux me laisser plus de temps aussi pour lire si j'ai le temps de lire. Le soir, j'ai besoin de lire pour m'endormir de toute façon. Mais je veux aussi garder ce côté curiosité. Par contre, on ne regarde pas la télé. Ce n'est juste pas possible à caser dans une journée. On a même une nouvelle box. Il y a même Orange qui nous a appelé plusieurs fois depuis le mois de mai. On a une nouvelle box installée. On ne l'a toujours pas installée. Ils sont un petit peu étonnés. On dit « Mais on ne regarde pas la télé. » Je préfère me parler à la télé. Les news, on les a à la radio. On les a grâce à nos téléphones portables. Je trouve aussi que parfois, ça nous pollue l'esprit. Ça nous fait un petit peu déprimés tout ce qu'ils nous disent à la télé. C'est aussi un choix. C'est aussi manque de temps mais aussi par choix. Mais oui, j'aimerais bien faire plus de choses « culturelles » en plus du sport. Mais malheureusement, le travail prend du temps. et les entraînes m'en prennent du temps. Si j'avais le choix, j'aimerais bien plus prendre du temps pour aller en concert, aller au théâtre, aller à l'opéra, aller faire des choses comme ça. On a une super région où il se passe plein de choses. C'est vrai. Et on n'a pas forcément le temps de pouvoir tout aller faire. Et du coup, en termes de lecture, qu'est-ce que tu lis en ce moment ou qu'est-ce que tu voudrais partager ? Je ne sais pas si tu avais un livre où tu te dis « ah ouais, celui-là ! » Génial ! J'aime bien « Muschaux ». Ça me détend en fait, ce genre de livre. Je suis sur « La jeune fille et la mort ». C'est ça. J'avais acheté. J'aime bien lire des choses qui me détendent. J'aime bien lire le magazine « Science et vie ». J'apprends beaucoup de choses. J'ai un côté, j'aime bien le côté j'ai toujours aimé la bio, donc quelque chose que j'aime bien. Donc « Science et vie », je les lis beaucoup. Forcément, je les lis magazines de trail aussi. Donc c'est plus des lectures pour me détendre. Et puis après, j'ai un mari qui adore les BD. Donc des fois, il y a des BD qui me disent « Ah, ça là, elle te plairait. » Surtout ce qui est historique. J'aime bien aussi tout ce qui est historique. L'histoire de notre région est marquée par la Grande Guerre. Il y a « Vie, mais qui n'est pas loin », pas avec « La Guerre 14e ». Donc tout ça, j'aime bien toutes ces lectures. Il y a pas mal de BD qui sont sorties là-dessus. Donc je suis assez hétéroclite, ouverte, c'est comme mon musique. Je suis ouverte à tout. Je ne suis pas trop fan du rap, mais après, j'écoute de tout. Je suis assez... Voilà. Ce n'est pas... Je suis vraiment au point de my deed à ce niveau-là. D'accord. Et si tu avais un peu des journées type, on va dire une journée type en période un peu creuse et des journées type en période d'entraînement, ça serait quoi ? En semaine ou en week-end ? Comme tu veux. Ce qui est le plus représentatif pour toi. Ce qui te parle de plus... Allez, on va dire... On va prendre un jour en semaine puis un jour en week-end, comme ça, ça donnera une idée. Alors quand, par exemple, sur un mois de juin-juillet en période de... Quand là, je préparais l'UTMB, le matin en général, soit je me levais tôt, j'allais déjà faire une heure de course à pied. Ensuite, j'allais travailler. Le soir, je recasais une sortie et puis forcément, la journée, on travaille, le midi, on mange vite fait. J'essaye aussi de téléphoner à une copine de temps en temps où on a les collègues au téléphone donc ça prend un petit peu de temps aussi. Et puis, en période plus creuse, je me lève, j'ai plus de temps pour moi. J'apprécie aussi de me lever tranquillement, de m'étirer. Je prends aussi le temps de m'étirer le matin en prenant mon petit café. Je suis amenée aussi à faire des nuits d'hôtel avec mon travail. que ce soit à la maison ou à l'hôtel, je prends ces 10 minutes d'étirement et de temps avec moi-même et mon café. Ça, c'est vraiment important pour moi. Je prends un bon petit déj. Ça, c'est hyper important. C'est mon repas préféré de la journée. Et puis, après, le travail. Et puis, même si c'est en période creuse, il y a toujours un entraînement donc je le case le soir. Après, là, j'en ai de travail. Et puis, le week-end, c'est pareil. Je me lève, je prends le temps. J'aime bien cuisiner aussi. Souvent, je petit déj, je cuisine et après, je vais m'entraîner. J'aime bien me faire à manger aussi. J'ai des invités le soir. J'aime bien prendre le temps de cuisiner. L'entraînement, souvent sur l'heure du midi. Je zappe souvent l'heure du midi ou je mange en décalé le week-end. Et puis après, je re-cuisine si j'ai des invités ou alors je vais faire un petit tour dans Arras parce que j'aime bien balader dans Arras et puis après, petite activité du samedi soir. D'accord. Ou du dimanche après-midi. C'est quand même assez rythmé dans tous les cas finalement. Oui, j'ai toujours ce besoin de faire du sport. Sauf dans les semaines de régénération où je sais que là, le repos, c'est pas de sport de la journée mais même s'il y a souvent une journée de repos sûre dans la semaine sauf dans les semaines de charge, une à deux journées. Mais ces journées-là, je les apprécie d'autant plus parce que je sais que j'ai bien travaillé les autres journées. Les journées-type, il y a toujours un petit peu de sport normalement en général. Si c'est pas du sport, c'est des étirements. Et du coup, est-ce que tu fais des pratiques, je sais pas, comme du yoga, de la méditation ? C'est des choses que tu pratiques ? Le yoga, j'aimerais bien aussi prendre le temps d'en faire. Déjà, m'étirer pendant 10 minutes, un quart d'heure tous les matins, c'est quelque chose que je ne faisais pas avant, que je fais depuis deux ans. Et je vois que ça m'apporte beaucoup de bien. En fait, ça fait vraiment un réveil en douceur. C'est un petit peu du yoga, en fait, ce que je fais. Je m'étire vraiment quand je vois un petit peu des postures de yoga. Mais en vieillissant, j'aimerais bien développer plus de temps pour ça, pour le yoga. La méditation, j'ai une copine qui m'en a beaucoup parlé. J'ai beaucoup à apprendre d'elle, donc il faut que je prenne le temps de faire ce qu'elle m'a dit de faire. Et je pense que ça apporte beaucoup en sérénité pour la vie au quotidien, même pour le stress au travail. Et oui, ça, c'est des choses que je veux mettre en place dans les mois à venir. D'accord. Et ce podcast s'appelle La Boussole. Donc La Boussole, ça indique le nord, donc une direction. Et toi, à qui tu voudrais montrer soit le nord, soit une direction de donner à soi, on va dire, une impulsion à quelqu'un ou à quelque chose, tu voudrais passer un message de dépassement de soi ? C'est ce que je disais tout à l'heure au niveau de tout ce que je peux faire comme échange suite à l'UTMB dans les conférences, c'est donner confiance à ceux qui doutent sur justement leur capacité. Le corps humain, c'est une machine. Il faut juste savoir l'entraîner, sortir de sa zone de confort en être capable, faire le pas, bien sûr, pas aller au-delà parce qu'il y a toujours les risques, toujours être à l'écoute de son corps quoi qu'il en soit, mais avoir un équilibre en fait sur... En fait, j'ai un dicton, c'est l'aventure vous fait peur, essayez la routine, elle est mortelle. C'est exactement ça, c'est essayer de vivre des moments, des tranches de vie comme j'appelle ça, qui nous sortent de la routine parce qu'aujourd'hui, on est dans une société qui fait tout pour nous faire rentrer dans un moule. Et c'est ça, ce que j'aimerais faire passer qu'un message, c'est non, restez pas dans le moule, sortez, sortez de ce moule, essayez de faire quelque chose dont vous serez satisfait de vous, qui vous donnera du plaisir parce qu'à la base, il faut que ça reste du plaisir, que ce soit dans le trail ou dans un autre sport ou dans quoi que ce soit, vous allez en faire du théâtre, mais lancez-vous, voilà, c'est se donner, savoir se donner l'énergie à soi-même pour faire ce dont on a envie, ce dont on rêve quoi, toujours essayer d'aller au bout de ses rêves. Je pense que moi, l'UTMB, j'ai vécu un rêve éveillé, je ne pouvais pas rêver mieux. Quand j'ai eu mon ticket pour l'UTMB au tirage au sort il y a un an, je ne pouvais pas rêver mieux. Je me suis toute seule donnée les moyens de vivre mon rêve, donc tout le monde en est capable et dans n'importe quelle discipline. Et si tu avais quelqu'un à me recommander pour un épisode, quelqu'un où tu dirais tiens, j'aimerais bien l'entendre cette personne-là de n'importe où, après de la région, mais quelqu'un où tu dirais tiens, ça serait bien de connaître son parcours ou que plus de gens le connaissent ou la connaissent. Il faut que je réfléchisse au niveau de la région. Il faut que je réfléchisse. Alors au niveau sportif ? Comme tu veux. N'importe. Ça peut même être quelqu'un complètement en dehors. Je ne sais pas, un artiste ou n'importe qui. Dans ces cas-là, comme j'aime bien la bio, j'aime bien... Je pose beaucoup de questions aussi sur ce qui va se passer pour nous au niveau de la planète à l'avenir. C'est un truc qui m'interroge beaucoup, qui me fait peur. On voit en ce moment les feux en Australie. Ce serait plus un chercheur qui fait des études sur le devenir de la planète et ce que la société est en train de faire ou ce que la société pourrait faire pour améliorer les choses. Ce serait plus sur quelqu'un qui est là-dessus. C'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse aussi. En tout cas, merci beaucoup Élise pour ton temps. De rien, Tu partages l'expérience. Et puis, si les auditeurs veulent me contacter, s'ils ont besoin de conseils, ça me fait toujours plaisir d'aider les gens s'il y a besoin de conseils, je suis là. Sur Instagram, c'est ça ? Sur Instagram, je suis sur Facebook et voilà. Je mettrai tous les liens en tout cas dans la bio de l'épisode. Merci beaucoup Élise. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les ouvrages et les initiatives évoquées pendant notre conversation. Si vous souhaitez me contacter ou échanger sur le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à laboussolepodcast tout en minuscule tout attaché arrobase gmail.com Je vous remercie et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de La Boussole. de la Boussole. Sous-titrage